Je vais demander à Julie Lernos de me rejoindre sur scène. Bonjour, vous êtes la deuxième adjointe de Johanna Roland, maire de Nantes et vice-présidente de Nantes Métropole. Donc aujourd'hui, Nantes fait partie de ces villes engagées dans la transition écologique. D'ailleurs, on vous remercie de nous accueillir aujourd'hui. Merci d'avoir organisé ces deuxièmes assises ici, parce qu'effectivement, la transition énergétique de manière globale, mais on voit bien qu'on est au moment de la COP26. On a besoin d'accélérer beaucoup plus fortement. Et même si on est une des régions où il y a le plus d'énergie renouvelable citoyenne, on voit bien qu'on est bien en deçà de ce qu'on voudrait. Et donc c'est cette dynamique collective qu'il faut bien évidemment amplifier. Donc je suis ravie que vous ayez élu domicile à Nantes pour cette édition-là. Et surtout, j'espère que ça va pouvoir donner lieu à des échanges encore plus fructueux. Et on voit bien qu'on est aujourd'hui, en tout cas, c'est le sens de la manière dont on a développé les choses, de passer sur le mandat précédent d'un certain nombre d'actions pionnières, que ça soit sur l'autoconsommation collective, où on a même allié autoconsommation collective et projets citoyens, notamment sur le mine de Nantes, sur une partie. Mais on voit bien qu'au-delà de défricher, de se heurter, de faire aussi évoluer la réglementation et la loi, vous avez évoqué certains aspects, mais c'est compliqué dans la stabilisation des projets et du financement des projets d'énergie renouvelable de manière générale. Le fait que la réglementation n'arrête pas de fluctuer et qu'il y a parfois des inepties qu'il va falloir rattraper pour que les collectivités puissent continuer à investir et à soutenir ces projets-là. On voit bien qu'aujourd'hui, on est au moment du changement d'échelle et du basculement, c'est-à-dire comment on passe de montrer que c'est possible, défricher réglementairement, techniquement ces projets-là, comment on fait en sorte qu'on va vers un développement beaucoup plus massif et une généralisation quelque part des énergies renouvelables dans notre bouquet énergétique. En tout cas, je me suis laissé dire, on parlait tout à l'heure qu'effectivement, il fallait sensibiliser, il fallait faire un peu plus de communication, que je me suis laissé dire qu'hier, il y a un événement qui s'est terminé à Nantes, justement, pour parler d'énergie renouvelable. Il y a eu à l'initiative, notamment du réseau Récis et de Coates, et puis de Nantes-Holles également, accompagné par la collectivité, un festival qui s'appelait Enerfest, où justement, on a montré, avec des visites de terrain, mais aussi des ateliers pratiques, et puis aussi la vie du quartier, notamment, puisque c'était dans un quartier de Nantes qui s'appelle Doulon, avec aussi la manière dont les enfants ou les associations d'éducation populaire ont pu aussi travailler sur ce sujet-là, puisque bon nombre de citoyens ont envie d'agir et d'actions concrètes. Les énergies renouvelables, c'est un des leviers, mais on le voit bien quand on rentre dans le vif du sujet, qu'il faut des compétences techniques, juridiques, et une persévérance assez importante, mais c'est important de montrer qu'il y a des choses qui émergent et qu'on peut voir, toucher du doigt, parce que l'énergie, elle est souvent assez invisible, et donc c'est là la nécessité de rapprocher le citoyen aussi, de faire en sorte qu'il ne soit plus uniquement consommateur de l'énergie, mais que cette envie de prendre son destin un peu en main, comment on la démultiplie et comment on fait en sorte que chacun puisse trouver un levier, une manière de pouvoir s'impliquer. Je salue un certain nombre d'entre eux, notamment de Kowat, qui étaient là hier et qui ont organisé les choses, et qui ont défriché avec nous sur la centrale photovoltaïque du Lille. Comment se traduit le soutien de la ville sur ces projets d'énergie renouvelable ? Déjà, ça part d'une conviction profonde, et une volonté politique forte et collectivement portée, parce qu'on voit bien que chaque projet d'énergie renouvelable est semé quelque part d'embûche et va vivre une vie et ne va pas être forcément le même projet qu'on avait pensé au démarrage. Et donc, il faut avoir une certaine stabilité et persévérance, et la collectivité, elle est là aussi pour sécuriser et faire en sorte que ce projet se fasse réellement. Ensuite, c'est ce que je vous disais, on est vraiment à la phase de dire, grâce à l'action des pionniers, quelque part, qu'on a mené, comment on fait en sorte de démultiplier cette action. Pour la collectivité, par exemple, on ne peut pas se démultiplier et prendre part dans chaque projet d'énergie renouvelable, même si c'est important pour sécuriser l'emprunt bancaire, etc. Mais c'est du coup notre... En tout cas, nous, la perspective qu'on a ouverte aujourd'hui, c'est de travailler beaucoup sur l'animation. Et c'est pour ça que, notamment avec COWAT, qui a été initiée au précédent mandat, mais aussi avec RECIS et cet accompagnement des projets citoyens, puisqu'on commence à avoir un retour d'expérience. Et donc, c'est comment, quand il y a un collectif qui se crée ou quand il y a des gens qui veulent s'engager, comment on facilite ce parcours et on fait en sorte que ça puisse se transformer en action ? Et oui, toujours cette question de la facilitation, de la fluidification, de l'accélération, qui finalement inquiète un peu, gêne un peu, gratte un peu. C'est toujours une complexité, mais c'est pour ça que, du coup, on investit fortement dans cet accompagnement-là avec des acteurs qui savent le faire et qui le font très bien. Et le deuxième volet, j'ai envie de dire, c'est qu'on a établi une fiche pratique, quelque part, pour faire en sorte que chacun se retrouve dans les méandres d'une collectivité, parce qu'entre le service urbain, le service du bâti, le service énergie, etc., c'est pas facile de s'y retrouver, et donc c'est bien d'avoir une manière de répondre et simplifier la procédure pour que, justement, les procédures qui sont souvent longues et les projets très longs à monter, qui peuvent céder parfois la place à un découragement, donc pour amplifier cette action. Et enfin, on sait aussi, on a édité des plaquettes pour faciliter l'information, mais on s'est aussi engagé sur la métropole à soutenir, de fait, 20 projets d'énergie renouvelable citoyenne d'ici 2025, parce qu'il est nécessaire d'amplifier, justement, un passé des projets pionniers à démultiplier et faire en sorte que chacun s'y engage de plus en plus fortement. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Julie Lernos. Sous-titrage ST' 501